Cherbourg à la plage, c'est une opération maintenant qui existe déjà depuis pas mal d'années. On est ici sur une plage verte et puis aussi on est en période estivale. Donc il nous est venu l'idée d'occuper l'espace et de permettre les après-midi de 12h à 18h en semaine, donc de permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir venir ici se détendre. Se détendre pour discuter, pour papoter, mais aussi pour lire et pour jouer ensemble. Donc pour profiter de l'été, espace de détente et de convivialité. Les enjeux c'est de permettre, l'été est par définition une période de repos, donc c'est de permettre aux gens de pouvoir à la fois se reposer mais aussi se rencontrer. Alors il y a deux possibilités, soit on veut se reposer individuellement, ce qui est légitime, donc à partir de ce moment-là on a une bibliothèque qui est à leur disposition avec 2000 ouvrages, et ouvrages, je dirais, très éclectiques. Ça va bien évidemment des livres pour enfants, à des romans, à des nouveautés, à des bandes dessinées, et ainsi de suite. Mais il y a aussi, et je crois que c'est une particularité que nous avons développée depuis quelques années, ce sont des jeux de société. Donc ça permet de jouer ensemble, de découvrir à la fois, je dirais, des jeux qui sont des jeux classiques et puis des jeux qui sont un petit peu nouveaux, un peu modernes. Cette année, c'est une grande année pour Cherbourg en Cotentin, donc nous avons décidé dans le cadre de la Biennale de faire venir un dessinateur qui va pouvoir, entre guillemets, réaliser une performance qui sera ensuite exposée au schiste bleu. Et tout cela, bien évidemment, pour promouvoir à la fois la bande dessinée et puis découvrir que c'est un art, c'est véritablement un art, et qu'à ce titre, on peut discuter avec les auteurs. Entre d'un côté la plage verte et puis de l'autre côté le casard, il y a aussi une complémentarité pour passer un été agréable. A bientôt sur TV.tv